UCBG c'est un intergroupe qui est né de la réunion du groupe sein d'unicancer et du groupe sein du groupe gynéco qui était en fait les deux groupes de recherche sur le cancer du sein qui faisait beaucoup de recherches cliniques en france donc on a été uni on a créé le groupe UCBG et on a été accrédité par l'INCA on est le seul intergroupe en fait de recherche sur le cancer du sein accrédité par l'INCA actuellement en france on a de très nombreuses études cliniques en cours tout à la fois en collaboration avec l'international les états unis allemagne angleterre espagne sur des études généralement académiques mais qui peut avoir aussi un sponsor industriel et puis des études purement franco française qu'on fait généralement donc en association avec des industriels on a un grand programme de recherche qui est le programme canto qui est en fait un programme de survivorship c'est à dire qu'en fait on va s'occuper du devenir des patientes qui ont été traitées par un cancer du sein c'est une énorme une immense cohorte nationale avec plusieurs milliers de patientes dont tout est traité pour un cancer du sein ces dernières années qu'on suit à la fois pour les conséquences physiques et psychologiques sur ces patientes c'est tout un programme de recherche extrêmement important actuellement comment on va pouvoir améliorer si vous voulez le devenir à long terme de ces patientes qui pour la plupart sont déjà guéris et unis cancer par l'intérieur de ce programme est particulièrement à la pointe c'est un financement spécifique par le développement pour les programmes de développement d'avenir qui qui a été financé ces dernières années on a également une très bonne collaboration avec le groupe médecine personnalisée d'unis cancer qui est l'idée par fabrice andré et qui s'occupe plus spécifiquement de développer des traitements focalisés sur des anomalies moléculaires spécifiques de certains sous-groupes de cancer donc on a un grand programme là-dessus entre autres les essais Saphir, Saphir 1 et Saphir 2 qui nous permet de faire des publications tout à fait remarquables au niveau international et aussi Saphir 1 et 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 la